et je vais faire monter les manifestants ça c'est la technicale de brazil là il voit que je suis à la bilette regarde les trucs rouges j'espère qu'on a cherché une touche il s'endort dans la voiture et il fait quoi Matt ? je sais pas il est resté dans la voiture se réchauffer mais il s'endort dans la voiture il fait le chic tu vois ah ouais toi aussi t'as les trucs rouges et toi t'es au milieu des trucs rouges ça fait trop bien regarde à fond ça tue regarde vous voyez montage en direct pas mal bon vert faut changer l'élément moi ça fait hiver de changer alors salut Eric, salut Bertrand donc on est au parc de la Villette à Paris et on attend tout le monde on invite tout le monde à prendre des toiles de tente et venir faire un camping ici sans violence avec vos femmes, vos enfants vous pouvez venir avec tout le monde et s'ils veulent venir nous sortir d'ici on s'allonge tous et nous devrons nous traîner comme des cadavres c'est les seules images qu'il y aura d'ici du parc de la Villette et ceux qui vont faire les manifestations y'a pas de soucis mais quand vous venez ici c'est tout le monde s'allonge et on se laisse traîner comme des cadavres parce que ça c'est une réalité dans des pays comme la Syrie comme la Palestine tout le temps et c'est vraiment des cadavres de leurs frères de leurs enfants qu'ils traînent chaque jour et là si on veut arrêter ça maintenant y'a des solutions il faut diffuser des vidéos sur les énergies libres sur les méthodes comme Céline Alvarez pour que vos enfants à l'âge de 3 à 4 ans sachez des divisions à 3 chiffres et aiment l'école donc maintenant partagez partagez de partout appelez vos amis prenez votre téléphone dites leur et à tous ceux qui sont là pendant 5-6 jours on sera là juste aux élections du coup voilà pour ça que vous allez avoir de la musique et qu'on sera pas tout le temps en train de parler mais si vous écrivez des commentaires volontiers on discute avec vous je vais vous mettre des sites aussi un petit peu un petit peu un petit peu je thing jeoughg c'est vraiment la zover je pense des petites feuilles je sais pas ou elles sont mais y'en a voilà ouh Donnez-moi un quasi vas-y c'est fantastique J'ai essayé d'apprendre que là, si t'en ai pas plus. Ah, trop est-ce que tu es dans les bières ? Regarde ! À fond, ça tue ! Les SS qui vont venir te chercher le 8, tiens, drôle de date, bah qu'ils viennent ! Que ce soit les SS, que ce soit les CRS, que ce soit des gens qui ont envie de me taper sur la gueule, bah si ça leur fait plaisir, qu'ils viennent, qu'ils viennent me taper dessus. Maintenant, les solutions, elles sont là, l'impôt pour la liberté, il est là. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une révolte non-violente. La question, c'est, est-ce que la France, est-ce que les Français ont envie de passer à autre chose ou pas ? Et si vous avez envie, le meilleur moyen, c'est de le faire. Ici, avec vos femmes, vos enfants, sans peur. Peur de quoi ? Les CRS, vous voyez, on se fait virer d'un lieu, Saint-Crita. Des visites Saint-Crita. Les policiers qui sont venus, ils étaient 15, il y en avait 12, ils étaient dégoûtés, parce qu'ils comprenaient bien qu'au final, ils ont mis des gens à la rue, des nanas qui doivent dormir dehors tous les soirs. Nous là, on va dormir dehors ici pendant 5 jours, mais il y a des gens, c'est tous les soirs. Alors, à vous, nous, la question, pourquoi ? Ça n'a pas été annoncé, pourquoi ce n'est pas un événement qui a été prévu ? C'est tout simplement parce qu'on vous dit maintenant, la France, les Français, vous voulez changer les choses ? Venez au parc de la Villette, prenez vos tentes, prenez vos affaires, venez ici. Et faisons la fête ensemble, informons-nous, regardons des vidéos. Là, ils ont coupé les comptes, mais on est quand même là, on a de l'électricité, on a les PC. On aura peut-être une toile de tentes ce soir ou pas, mais bon, il y a des gens qui dorment dans la rue tout le temps. Et là, si on veut changer les choses, c'est mettre... Donc nous, on est là, avec tout ce type de musique. Et puis, on vous attend. Alors, en cinq jours, vous avez le temps, et c'est à vous de voir. En minimal, il y a mon pote Rico ici. Ah ben ça, mon pote, c'est en minimal brésilien, j'ai kiff cette... Après, je ne sais pas si c'est réussi, c'est un peu... ça dépend. Tiens, tiens, écoute... Non, non, un filtre, s'il te plaît. Capa ? Bien sûr. Pari, pas possible. Mais si tu ne peux pas à Paris, tu sais... Tu sais, si tu ne peux pas à Paris, le premier moyen de révolte non-violente, c'est l'impôt pour la liberté. Et l'impôt pour la liberté, c'est quoi ? C'est le fait que chaque personne sur cette planète, qui que vous soyez, vous puissiez revendiquer vos priorités de cause. Quelles que soient vos priorités de cause, que vous puissiez revendiquer avec le même acte. C'est le fait de détruire symboliquement nos chaînes, qu'on est de l'argent, qu'on n'en est pas, qu'on est des papiers qu'on n'en est pas, on peut soumire, revendiquer ce qu'on a envie, nos priorités de cause, en détruisant symboliquement nos chaînes, en détruisant un dollar. Et pour changer des dollars, vous prenez 10 euros. Vous allez dans un bureau de change, ils ne vous demandent pas votre nom, ni votre carte d'identité, et ils vous changent 10 euros en billets de 1 dollar. Mais maintenant, si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez le faire avec un billet de 5 euros, et vous pouvez le poster sur Betacrafar, on récupérera des vidéos. Et là, vous pouvez pas maintenant, mais... Vous pouvez agir depuis derrière votre hauteur, vous pouvez vous faire entendre et détruire symboliquement vos chaînes, tous les qui peuvent, parce qu'ils partent en vacances sur des coups de tête qui font n'importe quoi. Bah venez ici, venez ici, parce que ce qu'on attend depuis tout le temps, on peut le faire ici. Et sans violence, on vous a expliqué encore comment. Tous en s'allongeant par terre, en étant tirés comme des cadavres. Les figurentsons. Les couterages, les couterages, les couterages... Les décences, les couterages... bien sûr les autres on est toujours là je vais récupérer toujours présent et là vous êtes ici allez parler aux autres amener du monde expliquer leur venez commenter dès que vous êtes à serre on vous reparle on vous explique on est là et sans violence c'est pendant cinq jours s'ils viennent nous chercher peut-être que ce sera là on est quatre cinq bienvenue au club de caca C'est lui le cafard, c'est lui le cafard. C'est lui, c'est lui qu'il faut qu'on défendre, c'est pas que c'est sûr. Mais au bout d'un moment, voilà, comme je dis pas, il faut faire des actions. Ah, attention, on va vous mettre ça, mais mets-toi dans la lumière. Alors on vous a dit qu'il y aura des cours de danse, regardez, avance, avance, c'est l'heure des cours de danse là, c'est Cafarmi, en direct sous les spotlines. C'est le premier cours de danse, yeah, c'est parti, alors venez à la Villette. Vous voyez, on est pas beaucoup, mais on s'éclate déjà pas mal. Donc quand vous allez tous être là avec les tables de camping, on va tous se mettre en direct, tous les Facebook en direct. On est fou, on est fou, on est fou. C'est vrai, j'ai fait d'autres films de Aou, Aou, il y a un petit, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit. Tu vois, pour le moment, on n'a rien, donc on a dit, on fera du pain et de l'eau. Bah oui, il y en a, ils vivent que de ça, du pain et de l'eau, alors on peut bien le faire pendant 5 jours. C'est quoi ? Ah bah ? C'est quoi 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 ? Bah en fait, moi j'ai plein de bateaux, souvent, mais vu qu'on s'est retrouvés là, tu vois, on est passé de la tri qu'à Bastille, c'est Bastille que je l'ai vu la première fois. Ah oui ! Là on a fait Bastille, on est là depuis, on a fait 2-3 manifestations, à chaque fois pareil avec les caméras, avec la télérice, tout ça. Et puis là j'ai dit, voilà, maintenant, on va faire un truc, si on veut que tout le monde vienne, si on veut que vous soyez tous là, bah faut que ce soit sans violence, c'est tout. Et pour les deux qui sont là, vous pouvez marquer ça bien avec le micro, si vous l'entendez bien. Euh... J'ai rien demandé pour aussi, j'ai l'avis d'attention. Youh, dans les commentaires ! Et puis voilà, tu vois, on s'est laissé entraîner, voilà, j'attendais à Virements, il fait une semaine et demie, si tu veux. Un gars, il a rien à voir avec moi, enfin, ouais, quand même. Mais il fait le virement sur un de mes potes, parce qu'il est parti dans la voiture. Et le gars, le virement, j'ai la preuve des virements sur le téléphone. Comme quoi, l'argent, il est parti de son compte, le virement, il n'arrive pas sur votre compte. Et lui, il lui a bloqué tous ses comptes ensuite. Donc après, coïncidence peut-être, j'en sais rien, mais en attendant, on fait avec ce qu'on a, tu vois, une prise des ordis. Et là, ils vont tous arriver. Oui, ça va, ok, merci Julien Bibloch, et salut à toi. Donc voilà, bah comme on disait, on a fait un petit tour, maintenant on est tous ici, on vous attend. Alors, prenez les toiles de camping, tout, toiles de tente, toutes vos affaires de camping. Motivés. Motivés, tous ensemble. Et puis voilà. Il faut aussi. Et on revient faire le barbac ici le soir. Voilà, et ici, bah, il a la position, regardez, regardez la position défense des villettes. C'est ça. C'est position allongée, tirez-moi comme un cadavre. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que vous pouvez venir avec femme et enfant. C'est calme. Ce sera le point calme de la révolte non-violente. Ce sera ici. Et après, voilà, bah... La révolte dormante. Non, non, mais c'est comme j'ai dit. Après, moi, je comprends. Les gens qui veulent se taper, j'ai dit, et c'est ce que je ferai ici. J'irai chercher les TRS, les gens violents. On se met dans un coin. Tout le monde se tape sur la gueule. C'est eux qui font ça. Un côté qui dort, un côté qui se bat. Voilà. Exactement. Aussi simple que ça. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit aux autres. Et le canal pour affichir tout le monde. Voilà. Et ici, pas de barricade, tranquille, vers l'eau. S'il y en a qui sont un peu trop chauds, un peu trop allumés, bah, ils pourront se jeter dans l'eau. Vous voyez, il y a le canal. Ça les refroidirait un petit peu. Et puis voilà, c'est tout. On est tous là. On vous attend tous pendant cinq jours. Il y a des gens qui dorment dehors tout le temps. Bah, voilà. Nous, on est bien là dehors. Et puis vous voyez, il fait même meilleur ce soir que cet après-midi avec le vent. Il y a les cours de danse aussi. Et il y a un autre direct. Donc je vous laisse un petit moment. Je vous laisse partager. Un couloir à l'autre direct. Et l'idée, c'est ça. C'est que tous ceux qui viennent, qui ont un téléphone, vous mettez votre Facebook en direct depuis ici la Villette. Et si on est 100, il y aura 100 directs sur 100 Facebook différents. Et si la France veut descendre, si 40 millions de Français veulent venir, bah, c'est ici. Et après, bah, quand ça bouchonne, bah, vous sortez l'étoile de tente. Et ma foi, vous installez. Il faut sortir des boucliers pour se protéger et prendre l'Elysée. Non. Ah bah, écoute, ceux qui veulent aller prendre l'Elysée, prenez l'Elysée. Moi, pour le moment, j'invite tout le monde, les femmes, les enfants, et je veux pas de violence. Et si on veut que les CRS posent les boucliers, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que ce soit, il faut qu'ils comprennent que là, ils pourront rien nous faire. C'est fini. Parce que, je peux vous dire, à Bastille, j'ai parlé et j'ai discuté et j'en demandais, mais où les gens non-violents peuvent se mettre pour pas se faire taper dessus ? Et bien sûr, la plupart détournaient le regard. Mais celui qui a regardé, je le remercie encore aujourd'hui. Il avait les larmes aux yeux, il avait envie, mais c'était pas l'heure. Mais là, ici, si on est tous allongés par terre et qu'ils nous traînent comme des cadavres, je vous garantis que si on est un million de personnes qui doivent nous faire, les cadavres est attachés avec du chatterton, alors qu'ils n'ont pas de couteau, mais ils le feront pas jusqu'au bout, c'est pas possible. Mais maintenant, ça dépend que de vous. Marie, alors, où êtes-vous ? Où on est ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent lui répondre, là, ceux qui suivent le direct ? On est où, ici ? On est au parc de la Villette, métro-porte de Pantin. Côté Pantin, juste à côté du canal, en face du Cabaret Sauvage. Mais côté Pantin. Sur la Grande Esplanade. Où il y a la roue de vélo encastrée dans le sol. C'est très facile à trouver, un bon point de repère. Vous venez tous. Qu'on se fasse tous la fête, tout le monde à poil. Allez, Marseille ! C'est ça. On vous attend tous dans le canal. On vous attend tous. Pour ceux qui sont trop chauds, ils peuvent aller faire un tour dans le canal. Et ici, on est tous à la bien. À la bien. On est tous à la bien ici. On vous attend tous. Oui, la Villette. Le parc de la Villette. On vous attend ici. Et si vous avez du mal à trouver. Déjà, on s'est mis dans le bon sens. Maintenant, on vous voit bien arriver. Et si vous avez du mal à trouver. Ben... N'hésitez pas à mettre des commentaires. Métroport de Pantin, 19ème arrondissement de Paris. Métroport de Pantin, 19ème arrondissement de Paris. Juste à côté du canal. Du canal de Lourque. On est installé à côté de la piste. Et au passage, pour ceux qui viennent, ramassez tout le monde. Tous les gens qui dorment à Paris dans les rues. Et là, croyez-moi, il y a déjà du monde. Ramenez tout le monde ici. Tous, venez tous. Et rappelle la consigne, hein. C'est dodo allongé par terre, tout le monde. Voilà, la consigne, c'est pourquoi on est ici. C'est que les gens qui veulent aller aux manifestations, il n'y a pas de problème. Mais ici, au parc de la Villette, c'est sans violence. C'est tout le monde ici. Vous venez avec femmes et enfants, vos toiles de tente. On fait un camping. Et s'ils viennent, on s'allonge tous comme ça. Regardez. C'est pas compliqué. On s'allonge comme ça. On tend le bras. Et puis, nous traînerons comme des cadavres. C'est tout. Parce que tous les jours, en Syrie, en Palestine, c'est ce qu'ils font. Ils traînent leurs frères, leurs sœurs. Et c'est des vrais cadavres. Alors, c'est pas des lacrymos qui vont nous arrêter. Et je prends sur moi de vous inviter tous avec vos familles. Parce qu'il faut qu'on leur fasse cesser ça. Et cesser tout de suite. Alors, ici, ce sera le point de non-violence. Et les seules images que les médias auront d'ici, c'est des cadavres à traîner de partout. Et on a déjà fait un direct pour le Brésil. Et les gens au Brésil, de partout, si vous vous mettez à faire ça, bien sûr qu'on va rester après les 5 jours. Ou en France, on pourra proposer autre chose. Et pour tous les gens qui viennent ici, ramenez du matériel. Et si vous avez un rétro-projecteur, on va projecter des vidéos, comme on le faisait avec les transferts de connaissances avant, sur Céline Alvarez, comment vos enfants, dès l'âge de 3 ans, 3 à 4 ans, peuvent lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres, et aimer l'école. Et cette personne-là, elle a été virée de l'éducation nationale. Donc ça, on n'en veut plus. Donc bien sûr qu'il y a le moyen de révolte non-violente. Le moyen de révolte non-violente, c'est l'impôt pour la liberté. Et l'impôt pour la liberté, c'est le fait que chacun d'entre vous prenne la parole, masqué ou pas, et fasse une vidéo et les postes sur Bêta Cafard, en vous exprimant, en détruisant symboliquement vos chaînes de partout dans le monde. C'est l'heure, c'est maintenant. Et c'est pour ça qu'on est là, et pour ceux qui sont à Paris, s'il y a 40 millions de Français qui veulent descendre, sans violence et passer à autre chose, derrière, il y a les solutions. Et je vais vous remettre les sites tout de suite. Il y a l'évolution française. L'évolution française, c'est quoi ? C'est remplacer liberté, égalité, fraternité par unifier, réparer, prospérer. Parce qu'on doit tous s'unir pour réparer notre environnement afin de pouvoir prospérer tous ensemble et donner un avenir décent à nos enfants. Et les solutions, on les a. Et maintenant, on va en parler. Donc pendant 5 jours, au parc de la Villette, vous pouvez tous venir. Et on vous attend. Vous voyez les premiers, ils sont là. On est tous ici. Et là, vous êtes 34. Vous voyez là, 34. Si vous appelez tous vos amis, prenez vos téléphones, appelez-les, dites-leur, ça y est, ça y est, on y est. La première révolte, elle est là. Et là, c'était fait exprès. Cet après-midi, on était trois. Parce qu'on veut juste voir si vous, vous avez envie de changer les choses. Et si vous avez envie de changer les choses, c'est vos toiles de tente et vous venez ici. Et c'est ce qui se passe. Vive la révolution, vive l'évolution. Je vous mets le lien tout de suite. Voilà, voilà ce qu'on peut proposer pour la suite. Et aujourd'hui, on en a tous marre des politiques. Pourquoi on en a marre ? Bah tout simplement parce que même le meilleur politicien au monde, il n'a pas les solutions pour résoudre les problèmes. Ah, ah, ah ! On entend deux, trois sirènes ! Est-ce que ça commencerait à faire le buzz avec 23 personnes ? Est-ce qu'ils vont venir maintenant qu'on rigole à coup ? Ce serait marrant quand même qu'on ne soit que quatre. Quatre à nous traîner comme des cadavres dans le noir. Ils se disent, bah oui, la nuit, ça va peut-être mieux passer. Mais qu'ils viennent, on est là. Et on ne bougera pas, il n'y a personne qui va bouger. Et s'ils nous emmènent au poste, ils nous relâcheront demain. Et on reviendra ici. Et vous, entre-temps, vous serez déjà arrivés ici. Et toutes les personnes qui vont arriver au parc de la Villette, vous allez vous brancher aux prises électriques. Hein ? A moins qu'ils nous les coupent. Mais c'est pas grave, on trouvera des solutions. On ira charger dans les voitures. Et tout le monde va mettre son truc en direct. Les Français sont là. Et qu'on va changer des choses. Et dans l'amour. Tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est tous là ce soir. Et que vous êtes là derrière. Vous êtes encore 25. Appelez vos amis. Envoyez-leur des messages. Et venez danser avec nous. Et on danse assis. Parce qu'on est à moitié mort déjà. On est prêt. Parce qu'il faut rester assis. Vous comprenez. Si d'un coup ils arrivent. Hop hop. Position. Avec la jambe qui gigote. Prenez les cadavres. Prenez les cadavres. Parce que c'est que ça que vous verrez au parc de la Villaine. C'est que des cadavres que vous pourrez enlever messieurs les CRS. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir poser les boucliers. Poser les tonfas. Et venir à côté de nous. Vous allonger. Et faire la fête. Et de partout dans le monde. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Révolution pacifique te fait doucement rigoler. Je peux le comprendre. Parce que tu vois. Toute révolution c'est. Stéphane Pironetzel. Toute révolution passe par trois étapes. Ridicule. Dangereux. Evident. Ça ça vient de l'économie de la connaissance. Idrissa Berkane. Qui propose ça. Et on va vous passer des vidéos ici. De tout ça. On va vous en passer. Mais toute révolution passe par trois étapes. Ridicule. Dangereux. Evident. Et tu vois. Il y a à peu près un an. Et quand j'ai préparé tout ça. Avec mon petit dollar sous mon chapeau. J'en ai plus beaucoup. J'en ai que deux. Mais ce soir là vous êtes 25. On va en faire un ce soir. Parce que pour le moment j'en ai que deux. On a eu des virements bloqués. Mais c'est pas grave on est là. Mais un jour tu vois. Je me suis dit. Je me suis dit. Pour moi. On ne peut pas aller voir quelqu'un. Qui défend droit des animaux. Depuis plus de 10 ans. Et lui dire. Écoute. C'est bien ce que tu fais. Mais viens. On a des choses plus importantes à faire. On ne peut pas aller voir quelqu'un. Qui se bat. Pour qu'on arrête de nous empoisonner. Avec les produits chimiques. C'est pas bon la fumette. Alors je te montre. C'est une roulée. Je vais le montrer à la caméra. Hein. C'est une roulée. Et si la question. C'est. Est-ce que je fume des pétards. Oui je fume des pétards. Mais ça ne change en rien. La personne que je suis. Et le message que je suis. Parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais rien qu'avec ces plantes. On pourrait résoudre la plupart de nos problèmes. Aujourd'hui. Mais on n'a pas besoin de ça. Mais on pourrait en parler. Et pour ça. Si vous voulez aller voir. Vous allez sur Youtube. Sur le compte The Cafar. Et vous tapez. Il met tout le monde d'accord. En un quart d'heure. Et je suis en train de fumer un joint. Et c'était avant que ça s'appelle. L'impôt pour la liberté. Ce que je suis en train de vous expliquer là. Et c'est ce qui regroupe. Le mieux. Tout le message que je voulais faire passer. Et c'était pas encore aussi bien fissé. Comme l'impôt pour la liberté. Et l'impôt pour la liberté. C'est qu'un jour. Comme je vous ai dit. Vous pouvez pas aller voir quelqu'un. Qui se bat. Pour qu'on arrête de nous empoisonner. Des produits chimiques. Depuis 5-6 ans. Et lui dire. Ecoute. C'est bien ce que tu fais. Mais viens. On doit se mettre ensemble. Pour changer les choses. Et encore pire encore. Vous pouvez pas aller voir les gens. Qui vivent des génocides. Dans leur pays. Leurs frères. Leurs sœurs seront tués. Vous pouvez pas aller les voir. Et leur dire. Ecoute. Viens. Je comprends. Tes frères. Tes sœurs seront tués. Mais viens. On doit se mettre tous ensemble. Pour changer les choses. On a des choses plus importantes à faire. Non. Parce que toutes ces priorités. Qui sont aussi importantes. Les unes que les autres. Et donc. Il y a quelques temps. J'ai instauré. Le premier impôt. Non sur vos revenus. Non sur vos maisons. Non sur quelque chose. Mais pour quelque chose. Et cet impôt. Il s'appelle. L'impôt pour la liberté. Et l'impôt pour la liberté. C'est le fait. Que chaque personne. Sur cette planète. Qu'il y a de l'argent. Qu'il y a des papiers. Ou qu'il n'en est pas. Puisse s'exprimer. Simplement. De chez elle. En faisant une vidéo. Masqué. Ou pas. Vous avez du feu ? Oui. Il est là. Alors vous voyez. J'en ai que deux. Il y en aura un. Ouais. Vas-y. Là. Ce qu'on essaye de faire. Vous voyez. Cette pyramide. Ce qu'on est en train de faire. Et ce qu'on va faire. Au parc de la Villette. C'est qu'on va la retourner. Parce que l'oeil. Maintenant. L'oeil. Il est là en haut. L'oeil. Il est là en haut. Et eux. Ils sont au pied du mur. Et maintenant. On va arrêter de jouer leurs jeux. Et la révolte non violente. L'impôt pour la liberté. C'est le fait. Que chacun. S'exprime. En se libérant. De nos chaînes. Parce que. Ce bout de papier. Est responsable. De quatre. La révolte non violente. 90% de nos problèmes. Aujourd'hui. Directement. Ou indirectement. Parce qu'il y a des gens qui. Révolution. On est là. Et ça. C'est l'impôt pour la liberté. Donc. Déjà. Il y a cette solution. Mais il faut aussi se rassembler. Il faut aussi se regrouper. Il faut leur montrer qu'on n'a pas peur. Et vous voyez. Je suis en train de vous expliquer. Qu'on ne pouvait pas aller voir quelqu'un. Dans son pays. Qui vit des génocides. Et lui dit. On doit s'unir. Tous ensemble. Pour faire quelque chose. Mais là. Cette personne. Elle peut parler de ce qui se passe. Dans son pays. Même masqué. En Palestine. De partout. Et délire symboliquement. Ce bout de papier. Que si vous n'avez pas d'essence. Dans votre voiture. Qu'il n'y a pas d'essence. Dans toute la France. Que vous avez beau avoir. Un milliard de dollars. Sur vous. Vous pouvez prendre des billets. Les bourrer dans le réservoir. Pour faire avancer votre voiture. C'est pas possible. C'est de la poudre aussi. Donc. Ce qu'on a besoin réellement. C'est des ressources. Et les solutions. Elles sont là. Et on va en parler. Tout le temps. Et ce que je voulais dire. Pour finir. C'est que. Toute révolution. On passe par trois étapes. Le jour où j'ai instauré. C'est impôt pour la liberté. J'étais ridicule. Quand les anonymes. Ils m'ont appelé. Pour le présenter. Pour Autocadéro. Et que tous les gens. Sont venus. Et qu'on commençait. A prendre des billets. De 1 dollar. Et les brûler. Où là. J'ai décidé. De ne pas faire de direct. Pendant une semaine. En expliquant. Qu'on a été surpris. Agréablement. Que tous les gens. Comprennent l'impôt. Pour la liberté. Et que le but. C'était que chacun. S'exprime. Et détruit. Symboliquement. Ses chaînes. Et que c'était vraiment. Le minimum. Possible. Un dollar. Bon. Après il y a les yens. Mais possible. Symboliquement. Pour retourner. Cette pyramide. Et que c'était. Le symbole. De se libérer. De nos chaînes. Et que chacun. Devait s'exprimer. Donc j'ai pas fait de direct. Pendant une semaine. Après. Ils ont fait les comptes. Facebook. Et ça nous a pas. Au contraire. Ça veut dire que ça marche. Et après. On est revenu à Paris. Là. On allait faire la Bastille. Vous avez tous les directs. Sur Vesta. Cafar. Parce qu'ils ont fait les autres comptes. Mais bien sûr. On les récupère. A chaque fin de direct. Tous les directs. Pour récupérer. Et là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a plein de gens. Qui ont compris. Et moi je voulais voir. J'ai vu. Ils cherchent à nous passer en dictature militaire. Ils tapent sur les gens. Vos impôts passent. A payer. Des personnes qui n'en ont pas envie non plus. Mais qui ont le travail qu'ils ont. A vous taper sur la gueule. Parce que sur le nombre. Ils sont pas tous comme ça. Il y en a plein. Ils ont envie de poser les temps fort. Parce que quand on est passé à la République. Et qu'ils disaient. Ah c'est lui le cafard. C'est lui le cafard. Ils étaient contents. C'est pas lui qu'on doit se faire. On est tous des cafards. On se fait tous gazer de façon. On est tous des cafards. Et tu as très bien compris. Parce qu'on est tous des cafards. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous des personnes dans vos vies. Qui veulent vous rabaisser. Ou vous exterminer. Façon de parler. C'est pendant chacun votre conception de la chose. Mais là maintenant. On ne peut pas nous exterminer. Nous tous. Unis. Et sans peur. Et avec nos femmes et nos enfants. Arrête de fumer. Picoler. Rasse toi. Lave toi. Immonde vermine. Salut Yves Nixon. Alors enchanté Yves Nixon qui nous dit arrête de fumer. De picoler. Rasse toi. Lave toi. Et va travailler. Immonde vermine. Alors je te remercie parce que tu vois dans le nom des cafards. Un cafard c'est ça. C'est une vermine. Je ne suis pas là pour que tu m'apprécies. Par contre tu me parles du travail. Tu vois. Tu me parles du travail. Et c'est très bien le travail. Parce que le travail j'ai travaillé. Là je ne travaille pas. Tu vois. Mais j'ai écrit. C'est la première chose que j'ai faite. Ce n'était pas le sujet. Mais vu que tu demandes. Le but c'est qu'on s'informe. Tu vois là tu as cafardetletravail.com Tu vas dans présentation. Et puis tu vas dans cafardetletravail.com Tu vois. Tu cliques. Et puis là tu as un livre gratuit. On m'a proposé deux fois de le soumettre à la seconde émission. Pour qu'il soit publié. J'ai refusé deux fois. Parce que je voulais qu'il reste gratuit. Parce que je ne voulais pas d'argent de ça. Parce que pour moi. Ce livre il a été écrit. Pour que les gens arrêtent de se rendre malades. Avec des intérêts. Et c'est un message pour ces gens là. Et qui sont sans doute comme moi. Pas d'orthographe. Et qui n'aiment pas forcément lire. Alors vous n'allez pas dépenser de l'argent pour lire ça. Mais ce livre il a été écrit. Si tu veux savoir pourquoi. Pour Jean Robert. Un collègue à moi. Qui s'est suicidé dans une boîte. A cause du travail. Et vous pouvez me dire. Qu'à 98% dans la vie de quelqu'un. La décision de se foutre en mer. Peut venir de sa vie de famille. Et de son entourage. Mais vous ne pouvez pas me dire. Qu'il n'y a pas 2% de cette décision. Qui vient pas du travail. Où vous passez 8h par jour. 40h par semaine. 160h par mois. Et que c'est un des sujets de conversation avec vos collègues. Et aussi pour tous les gens qui ont rempli le sondage que j'avais fait sur moi-même. Qui ne venait pas de la direction dans une boîte. Et qui m'ont mis tous ces messages. C'est pour ça que j'ai écrit aussi. Donc oui le travail j'ai travaillé. Et oui j'en parle. Oui un insecticide vide. Mais alors volontiers. Nixon amène moi un grand vert d'un insecticide. Je le boirais avec grand plaisir. Parce que tu vois. On peut faire ce qu'on veut aujourd'hui. Et tu vas toujours au grand voisin. Toi comme moi. Comme toutes les personnes sur cette planète. On veut tous le meilleur pour les gens qui nous sont proches. Et moi la cafard. Je ne suis pas proche de toi. Je devais arrêter de picoler, fumer, aller me rater. T'as raison. Je te comprends. Mais il y a des gens autour de toi. Peut-être des enfants. Peut-être des parents. Peut-être des amis. Peut-être une connaissance comme ça. Il y a des gens pour qui tu veux le meilleur. Comme chaque être vivant sur cette planète. Animal ou ou vivant. Donc tu vois. Je picole peut-être. Là ce soir tu vois. Je n'ai pas picolé. J'ai fumé cet après-midi. Là je ne fume pas parce que je n'ai plus rien. On n'a plus de tabac bientôt. Nous on arrive de manifestation. Du 1er mai. On se fait nasser, matraquer, gazer. Et ce soir on vient faire les morts à la Villette. Rejoignez-nous. Merci mon frère. On est tous là. Convergence des luttes. On s'aime. Pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Bien parlé. Donc voilà. Maintenant encore une fois. Nous pourquoi on l'a pas prévu. Pourquoi on a commencé les directs cet après-midi. On était trois. Pourquoi on est en direct là ce soir-là. Parce qu'on veut juste voir si la France était prête. Si vous voulez donner quelque chose à vos enfants. Parce que la politique et les politiciens de cette partie. Ça n'a aucun sens. Si vous avez une panne d'électricité à la maison. Ce n'est pas François Hollande. Si votre voiture ne démarre pas le matin. Ce n'est pas Emmanuel Hollande. Pourquoi ? Santé. Parce qu'ils n'ont pas les compétences pour résoudre les problèmes. Aujourd'hui ce qu'on a besoin. C'est de personnes passionnées. Qui ont les compétences pour résoudre nos problèmes. Et on vous parle de démocratie. La démocratie je veux bien en parler. Et Yves Nixon si tu as envie d'en parler. Et on en parle. Je te demanderai de répondre à une seule question. Citez moi un seul pays au monde. Où le peuple est voté pour aller faire la guerre. Ou des gens comme vous, comme moi. Et voter pour que leurs frères, leurs oncles, leurs amis. Aillent s'entretuer avec d'autres pères de famille. D'autres oncles et d'autres amis. Citez moi. Un seul pays au monde. Où le peuple est voté pour aller faire la guerre. Et on parlera de démocratie aujourd'hui. Ça n'existe pas. Et après c'est bien beau d'essayer de proposer des moyens de révoltement blanc. De proposer un rassemblement comme aujourd'hui. Et comme ça va se passer pendant 5 jours en partant de rien. Mais si on existe dans 5 jours c'est pas grave. Ça voudra juste dire que la France n'a pas envie de se révolter. Que les 40 millions de français ou 60 millions de français n'ont pas envie de descendre et de faire une révolte pacifique. C'est pas grave. Il y aura toujours la solution de l'impôt pour la liberté. Il y aura toujours les solutions derrière. Elles seront toujours là quel que soit le guignol qui va passer. Mais maintenant si vous avez vraiment envie de changer les choses. Ici ça va se faire. Et on l'a dit encore. Ceux qui veulent aller dans les manifestations. Ils iront et c'est avec plaisir. Ils seront bien accueillis ici pour se proposer. Parce qu'ici il n'y aura pas de violence. On s'allongera par terre. Il n'y a pas de traîner comme des cadavres. C'est le mot d'or. Et maintenant vous êtes 16. Derrière. Vous voyez sur Facebook. Et à chaque fois que vous voyez j'aime la page. C'est des gens qui payent minimum 1$ par jour. Donc le prix de l'impôt pour la liberté qu'on a payé tout à l'heure. Qu'on a brûlé avant. Pour que quand ils vous mettent une vidéo. On voit une chaîne. Quand sur Alpha Cafar. Ou sur Evolution Monde. Quand sur Alpha Cafar. Ou sur Evolution Monde. On a fait des transferts de connaissances. En fait on filmait les vidéos. Et on en parlait ensemble. La plupart du temps. Les directs étaient supprimés. Donc il n'y avait pas de vue. Quand ils coupent les comptes Facebook. Il n'y a pas de vue. Parce que là il y a 1 million de vues. 6 milliards de vues. On s'en fout. Nous on veut savoir. Si vous. La France. Avez envie d'être le premier maillon. A partir duquel. On va pouvoir provoquer le changement du monde. Et pour ça les solutions. Elles sont là. Elles sont préparées. On vous a mis des titres. Il n'y a Cafar et le Travail.com. Il y a Evolution Monde. Mais il y a bien plus que ça encore. Parce que. On en a parlé pour le Brésil. Quand on parle de partout. Mais il y a bien plus. Parce que. Pour ceux qui me suivent. Depuis un moment. Je le dis depuis longtemps. Mais là. Ca va bientôt être heure. Si vous venez là. Si vous descendez tous. Au parc de la Villette. Encore une fois. On vous le dit. A Paris. Ici. On vous attend. Et si vous descendez ici. Après. Je vais me faire un plaisir. Parce que ce que j'attends de vous parler. Depuis très longtemps. C'est comment on va résoudre. Guerre. Famille. Pauvreté. Pénurie. En moins de 10 ans. Et ces solutions. Elles ne viennent pas de moi. Du tout. Elles existent depuis plus de 70 ans. Elles ont été améliorées. Avec la critique constructive. Alors il va et le brancher. Alors. Marie. Ça va. J'aime. Vous n'avez pas d'argument. Non, messieurs, à partir, il va trop fumer, ou il a vu Baniou. Vraiment, pour Yves Dixage, et pour Jean-Marc Lopis, il a fumé de l'herbe, vous voulez dire ? Non, je n'ai pas fumé d'herbe, j'ai fumé un petit peu cet après-midi, mais pour tout ça va, c'était du Chine. Je vais même vous donner tout de suite quelque chose, parce que de toute façon, on va rester en direct tout le temps, on ne va pas faire que parler, et ce n'est pas une vidéo non plus que j'ai beaucoup étonnée, mais c'est le Chine, qui est vraiment, là, de me connecter sur Internet. Vraiment, je ne peux pas la pousser, mais si quelqu'un peut aller voir aussi ma vie, Zara, tu pourrais aller voir, s'il te plaît ? Ciao, à plus, à demain, hein, ciao. Ok, donc du coup, voilà, on nous a débranché la prise, apparemment, on s'est interdit de débrancher la prise, pardon, donc ce n'est pas grave, de toute façon, à tous vous, qui emmèneront des générateurs, et sinon on trouvera toujours un autre coin, en attendant qu'on soit plus. Alors, ben moi, je n'aime pas les billets de banque en direct, alors que des personnes, et enfin, on meurt de faim, alors oui, c'est un cafard, et il faut simplement de la sceptif. Mais c'est très bien, parce que, au moins, Vivien, tu expliques pourquoi. Mais maintenant, toi, comme moi, on sait très bien, que tu vois, ce gars, ce petit africain, ou cette personne qui crève de faim, si elle n'a pas de terre cultivable, si elle n'a pas d'eau potable, si elle n'a pas d'air respirable, elle ne peut pas le manger, ça reste qu'un bout de papier. Si tu n'as pas d'essence dans ta voiture, si il n'y a pas d'essence dans toute la France, tu ne peux pas bourrer les billets dans le réservoir pour la faire avancer. Ce qu'on a besoin réellement, c'est des ressources. Et oui, brûlez un bout de papier, brûlez un billet à 1$ par jour, mais combien d'entre vous, combien de jeunes, envoient des textos à Secret Story pour 1,50€ ? Combien d'un semestre, vous, ont dû au moins une fois dans leur vie, envoyer 36,15€ dormir ? À dormir. Combien de personnes qui disent, aujourd'hui, la plupart des gens et tous les gens qu'on a rencontrés, les gens qui ont le moins d'argent, c'est ceux qui sont encore plus prêts à le faire parce qu'ils comprennent que ça n'a pas de valeur. Et ce qu'on a besoin, c'est des ressources. Du coup, voilà, il y a la sécurité. Donc, vu qu'on n'est que deux pour le moment, ils vont peut-être me dire partir. Mais ce n'est pas grave, le rendez-vous, il est donné, il est au parc de la visette. Si on doit se déplacer, on se déplacera, on est toujours par là. Il y a les voitures à côté, on est toujours là et on sera toujours en direct. On pourra recharger dans les voitures si on ne peut pas utiliser la prise. Et il n'y a pas de souci et vous allez arriver. Et maintenant, quoi qu'il arrive, même si là, on vient de nous enlever là maintenant parce qu'on est deux ou qu'on est trois pour ce soir, pour cette nuit, si les PC tombent en panne de batterie, vous savez qu'on est ici, qu'on est par ici, qu'on va aller dans les voitures, on va juste accéder du parc. Et on vous attendra parce qu'une fois que vous serez tous là avec vos toiles de temps et vos familles, ça va se passer différemment. Et on s'allongera tous et on sera tous tirés comme des caprices. Donc maintenant, certes, ils vont passer, repasser et ils vont attendre. Mais nous, on va être là et on ne va pas bouger ici. Et il y a la cafardée d'Amimolette qui vient d'arriver là aussi. Salut à cafardée d'Amimolette. Donc en fait, on vient de voir la sécurité qui vient de passer, qui nous ont dit qu'on ne pouvait pas avoir la prise. Donc on a gentiment débranché, on a plein de batteries, on va recharger les PC ailleurs. Et on est toujours là au parc de la Villette pour la nuit. Pour la première révolte non-violente. Il y a la cafardée d'Amimolette. Bonjour à la cafardée d'Amimolette. Ça va parce que je veux dire 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 que je veux dire. Il y a des personnes qui nous ont cherché parce que, ben voilà, il y a de la mise en place. On n'était pas dans le bon sens et ils nous ont cherché dans le parc. Ils nous ont trouvé, on a discuté un bon moment. Mais tu veux faire quoi en fait ? Ben, moi je veux faire quoi ? Tu vois, je t'ai donné les deux sites, tu pourras les voir. Et là, qu'est-ce que je veux faire là ici à la Villette ? Moi je suis juste venu m'asseoir à la Villette. J'invite tout le monde à venir avec ce toit de temps et leur famille à se poser ici à la Villette et de faire une révolte non-violente. C'est-à-dire que la chaudeuse qui va se passer, si les CRS viennent ici, on va s'allonger par terre et on va se faire traîner comme des cadavres. Parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter ça en Palestine, au Togo, en Syrie, de partout. Les gens, c'est des vrais cadavres qui traînent. Des femmes et des enfants. Alors là, ils veulent nous démonter dans les manifestations, aller se faire démonter par les CRS. Ils veulent nous défoncer. Nos impôts passent pour les payer, pour nous défoncer, alors qu'il y en a qui n'ont pas envie de faire quoi. Ben ici, ça ne se passera pas comme ça. Tous les gens qui vont en manifestation, il y en a qui sont passés tout à l'heure, ils sont d'accord avec ça, qu'ici ce sera le lieu de rouler. Où tout le monde va s'allonger. Ils nous traîneront comme des cadavres. Et ce sera la seule image que les médias auront, pour en donner, de ce qui va se passer ici. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que vous, la France, avez envie de faire quelque chose ? Et c'est pour ça qu'on n'a pas annoncé l'événement. C'est pour ça qu'on est venus aujourd'hui, qu'on était trois. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont passés aujourd'hui. Et demain, il y aura plus de monde, et après-demain, il y aura plus de monde. Mais si on reste qu'une dizaine, qu'une quinzaine jusqu'aux élections, c'est pas grave. C'est pas grave, ça voudra dire que réellement, la plupart des Français, les gens qui seront passés sur cette directe, n'auront pas eu envie, ou n'auront pas cru, au fait qu'on a les solutions. Et pourtant, ici, on va vous les diffuser, on a des PC, on va vous partager les solutions sur l'énergie libre, sur l'éducation, comme c'est l'Élène Alvarez, sur la permaculture. On va vous passer toutes les solutions, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus à jouer leur jeu. Ben oui, on sera là quand même, quoi qu'il arrive. Ben oui, cafard et d'amis molettes, parce que la cafard et d'amis molettes, elle sera là à partir de demain soir. Donc maintenant, c'est un choix, c'est à chacun de voir. Ben comme je disais, il n'y a pas une dépense sur les Facebook, pour qu'il y ait plus de j'aime, plus de l'acte, plus de partage. Je n'ai jamais appelé au partage, là j'appelle à tout le monde à venir ici. Si vous voulez faire quelque chose, nous, on est là. Et de partout dans le monde, on a fait des directs par rapport au Brésil. S'il y a des gens qui viennent, qui parlent d'autres langues, on reprendra dans d'autres langues. C'est le moment. C'est le moment de faire quelque chose. On ne va pas continuer à se laisser manipuler pour qu'ils nous passent en dictature militaire. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un moment, vous avez le choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et comme ceux qui ne sont pas contents, je le disais quand j'en avais beaucoup, là pour le moment, je n'en ai pas, si j'ai le virement demain, ce sera la même chose. Vous pourrez aussi venir ici et venir prendre un dollar que je vous donnerai. Et vous pouvez le conserver, vous irez nourrir une famille en Afrique avec. Il n'y a pas de problème. Je vous l'offrirai, le dollar. Le but, c'est que chacun puisse faire ses choix. Et si vous en avez vraiment marre, si vous voulez vraiment quelque chose dans la non-violence, et si vous voulez que la France soit le premier maillon à partir duquel on va pouvoir provoquer le changement du monde, c'est maintenant et c'est pendant cinq jours. Et c'est ici. Du coup, voilà. On va vous mettre un peu de musique aussi. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Si vous arrivez par là et que vous cherchez exactement où on est, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou laisser des posts sur BetaKafar. Là, si jamais BetaKafar est coupé, si le site est coupé, parce que ça arrive souvent, vous savez que sur cafare-et-les-travail.com et évolution-monde, vous pouvez retrouver le nouveau Facebook qui sera créé pour le rajouter en ami et suivre ce qui se passe aux ilettes. Et l'idée, c'est que chaque personne qui va venir, là, si vous venez avec du matériel, chaque personne qui vient allume son Facebook et se met en direct. Et si on est mis, il y aura 1000 directs Facebook. En même temps, de la révolte non-gélente à la vilette. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Nous, on est là, on est au calme. Et on passe une bonne soirée. Et voilà, quoi. On vous attend. Donc tous les gens qui ont l'habitude de faire des choses sur des coups de tête, de partir en vacances, ou qui sont dit qu'on pouvait changer des choses et qui auraient aimé changer des choses, c'est maintenant. Parce que les cafards, c'est qui au final ? C'est pas que moi. Toutes ces idées-là qui sont, c'est pas mes idées. C'est le fruit de l'échange et des rencontres de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant et des attentes. Maintenant, on peut faire plein de choses. Mais il y a un moment, il faut les faire et il faut les faire intelligemment. C'est-à-dire que les manifestations, oui, il faut y aller, oui, il faut leur montrer qu'on est là. Mais si on veut tout le monde, si on veut tout le monde, on doit être tous ensemble, il doit y avoir tout le monde. Et le seul moyen, c'est par la non-violence. Il n'y a pas d'autre moyen pour changer des choses et pour tous s'unir. Comme on aime, comme on supporte, comme on aime notre équipe de foot, comme on supporte notre pays, comme certains aiment et apprécient leur culture et partagent leur culture. On doit tous comprendre qu'on est tous, tous ensemble sur cette planète, qu'on est une famille de plantes, de terres, pardon, de plantes, d'animaux et d'êtres humains. Et qu'on doit tous s'unir pour prospérer ensemble. Et aujourd'hui, on peut nourrir plus de 12 milliards d'êtres humains. On peut loger tout le monde, on peut construire des hôpitaux partout dans le monde. Et la question qu'on se pose, c'est combien ça va coûter ? C'est pas ça la question, c'est quelles sont les ressources ? Avons-nous les ressources nécessaires pour construire des hôpitaux partout, loger tout le monde, nourrir tout le monde ? Et la réponse à cette question, c'est oui, nous l'avons. Oui, nous les avons. Donc maintenant, il ne reste quoi à faire, il reste juste de tout le monde venir au parc de la Villette. Emmenez vos achats-plantings et on va tous être heureux ensemble pendant le 30 jours. Ça va être le point de calme, sans violence. C'est ici. Donc on va vous mettre un peu de musique et puis, bah voilà, partager, n'hésitez pas. Merci. Merci. Merci.